Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur ActivePresenter. Dans cette capsule, nous allons voir comment créer une capsule à partir d'une présentation PowerPoint, toujours avec ActivePresenter. Donc, elle s'inscrit dans une série de quatre capsules. Nous avons vu comment enregistrer son écran. Nous avons vu également comment y éditer sa capsule, y ajouter une annotation. Maintenant, on va voir comment on dévend un tout autre nouveau projet ici, à partir d'une présentation PowerPoint existante. Et finalement, dans la prochaine capsule, nous allons voir comment exporter le tout pour la diffuser peut-être à l'intérieur de notre Google Classroom. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, nous allons lancer ActivePresenter. Donc, je double-clique sur l'application. Celle-ci s'ouvre. Au lieu d'ici enregistrer une vidéo, de démarrer un projet vide, ce que nous allons faire, nous allons importer une présentation PowerPoint. Donc, nous allons sélectionner comme ça la cinquième option. Donc, importation PowerPoint. Nous allons avoir comme ça notre explorateur qui va s'ouvrir. On va aller sur le bureau, sélectionner notre fichier de présentation. Et on va cliquer ensuite sur ouvrir. Vous allez voir, celui-ci va être converti en diapositive à l'intérieur de notre projet ActivePresenter pour pouvoir générer comme ça une capsule vidéo. Voilà, notre projet est ainsi généré. Vous avez remarqué que peut-être certaines polices ou certains éléments ne seront pas identiques à votre présentation initiale parce que ce n'est pas toutes les polices qui sont supportées par le logiciel. Donc, à prendre ici en considération. Mais si on regarde, grosso modo, vraiment l'exportation, l'importation du moins, c'est très bien fait pour ce qui est de mes diapositives. Vous voyez, toutes mes diapositives PowerPoint sont ici une à la suite de l'autre et un temps a été déterminé pour chacune d'entre elles. Donc, là, ici, c'est trois secondes d'apparition de la diapositive. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut travailler comme ça à partir d'une présentation PowerPoint et la rendre un peu plus vivante en y amenant peut-être une narration audio ou même un enregistrement comme ça d'une miniature, tout comme j'ai ici à l'intérieur de ma caméra. Pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est qu'on va sélectionner la diapositive en question. Donc, peut-être que je vais y aller avec la page de présentation. Et ici, on va cliquer sur Insérer. Et là, ensuite, on va venir cliquer ici pour Son si on veut justement créer une narration pour cette diapositive uniquement. On va cliquer ensuite sur Créer nouveau. Donc, vous voyez, un fichier son apparaît. Il est symbolisé ici par une icône d'eau-parleur. Cette icône-là n'apparaîtra pas lorsque vous allez exporter la capsule en vidéo. Et ensuite, tout simplement, si vous remarquez, dans la colonne de droite, les éléments ont changé. On a la possibilité ici, si on clique sur Enregistrement, de démarrer l'enregistrement audio. Donc, je pourrais commencer de la sorte la narration. Donc, bienvenue à cette capsule sur G Suite et Google Classroom en classe. Pour pouvoir, on peut mettre en pause l'enregistrement et le reprendre ensuite ou tout simplement l'arrêter pour que celui-ci soit sauvegardé. Donc, on peut l'écouter à nouveau. Donc, on voit ici, la bande son s'est ajoutée automatiquement en bas. Donc, on va pouvoir comme ça prévisualiser le tout pour pouvoir écouter notre narration ici. Et vous voyez, la durée de la diapositive s'est alignée avec la durée de notre enregistrement de son. Donc, de la sorte, c'est beaucoup plus facile comme ça de s'enregistrer, parler pour chacune des diapositives. Donc, je l'ai fait pour la première. Je pourrais la poursuivre pour la suivante. Répéter les mêmes opérations. Je vais ici aller à son. Je vais faire créer nouveau. Je vais démarrer ici mon enregistrement. Et la narration propre à cette diapositive va débuter. On peut encore faire pause ou tout simplement l'arrêter. Et celui-ci va s'ajouter ici automatiquement à l'intérieur de ma diapositive. Ça va pour ça. Autre élément ici. Disons, je vais passer à la diapositive suivante. Un autre élément qui est très intéressant, que je vais tenter de vous montrer là techniquement. Sauf qu'il faut savoir que ma caméra est utilisée. C'est qu'on va pouvoir comme ça y ajouter, insérer une vidéo. Donc, si vous cliquez ici sur vidéo, au lieu d'y aller à partir d'un fichier, on va y aller avec enregistrement de webcam. Donc, de la sorte, on va enregistrer ici la webcam. Donc, vous allez pouvoir comme ça parler aux élèves. Tout comme je le fais présentement à l'intérieur de la miniature. Donc, si vous cliquez sur enregistrement, là probablement ça ne fonctionnera pas parce que ma webcam est déjà utilisée. Vous allez avoir comme ça un décompte de la sorte. Et l'enregistrement de vous et également de votre narration va s'effectuer. Une fois que vous avez terminé cet enregistrement, vous cliquez ici sur arrêter. Et automatiquement, là on rencontre l'erreur. Mais automatiquement, vous devriez avoir la miniature, tout comme moi j'ai, apparaître comme ça dans le coin. Vous allez pouvoir la redimensionner et vous allez pouvoir également, vous voyez, vous avez la narration, la trame narrative de votre narration audio également qui va être ajoutée à la diapositive toujours. Donc, c'est uniquement la diapositive. Comme ça, on se doit de faire chacune des diapositives avec la narration. Ce qui permet comme ça de pouvoir se reprendre facilement si on effectue une erreur étant donné qu'on ne l'a pas fait d'un coup, d'un trait. Une fois que nous avons terminé, bien entendu, on le fait tout au long. On va ici sauvegarder notre projet. Donc, ici, je vais l'enregistrer. On le nomme d'un nom pertinent. Voilà, notre projet est enregistré. Et maintenant, il va être prêt à l'exportation. Et dites-vous que tout comme un projet normal qui ne comporte qu'une diapositive, un projet comme ça qui comporte plusieurs diapositives, à l'exportation, celles-ci vont être assemblées. OK? Donc, vraiment, on va passer d'une diapositive à l'autre selon le temps de narration ou de votre enregistrement vidéo que vous avez effectué tout simplement. Et tout ça va se faire de manière très fluide. Donc, je vous invite comme ça à écouter la diapositive suivante où on va voir comment exporter ici une vidéo. Je vous remercie. Bonne journée.